Et si je faisais du dropshipping ? Je vais commencer à faire du dropshipping Ça c'est une bonne idée ça Dropshipping et tout Je fais ça pendant deux mois Ah vas-y ça marche pas Oh ! Il y a un gars qui avait un témoignage là Trading tout ça Oh je vais faire du trading Oulala ça va être lourd ça Il a fait combien ? 40 000 euros par mois Oulala Bon je vais faire du trading Tu commences à faire du trading et tout Ah vas-y au bout de 5 mois ça marche pas Ah vas-y c'est bon c'est nul Ça marche pas drôle Oh consulting Oh consulting ça c'est pas mal ça Oulala les gars il faut 100 000 euros par mois Oulala je vais faire du consulting Hop Je commence à faire du consulting 3-4 mois Ah ça ne donne rien Ah vas-y j'arrête ça Consulting c'est flingué Ah là laisse tomber Oh business en ligne Ohlala je vais vendre des formations en ligne Mais bien sûr je vais vendre des formations en ligne Je sais comment aider les gens à perdre du poids Vas-y je commence Hop formation en ligne Hop je fais ça pendant 3-4 mois Ah ça ne fonctionne pas Ah vas-y ça ne fonctionne pas De toute façon les gars c'est tous des arnaqueurs Laisse tomber rien ne fonctionne Ok donc ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire mon gars Ok Parce que là quand tu as commencé à faire chaque truc là Que tu as fait là Tu as commencé Que ce soit dropshipping Que ce soit trading Tout ce que tu as commencé Tu as resté quoi ? 3-4-5-6-7 mois Et à chaque fois tu as arrêté Donc imagine si jamais sur chaque truc que tu as pris 4-5-6 mois Parce que les années elles passent Tu as déjà perdu 2-3 ans Que si jamais tu étais resté focus sur un seul D'accord ? Que ce soit je ne sais pas moi Que ce soit vente de formation en ligne par exemple Ou créer ton business en ligne Développer ta chaîne YouTube Ce serait rester focus que là-dessus Pendant 3 ans je peux t'assurer que si jamais tu as les bonnes informations Donc que tu es formé Tu es obligé d'avoir des résultats Tu ne peux pas faire autrement Et ça, ça fonctionne pour tout Que si jamais tu avais fait du consulting C'est pareil Tu serais resté focus Si jamais tu n'arrêtes pas Tu auras forcément des résultats Il n'y a pas le choix C'est mathématique Tu vois c'est l'effet cumulé Tous les jours tu taffes Tu es régulier Tu es obligé d'avoir des résultats Ok ? Et ça Il y en a plein qui font cette erreur Tu vois C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant en fait Tu vois Dès que tu vois un truc qui brille Tu vas etc etc Et du coup tu n'es pas focus Et tu perds énormément de temps En fait tu disperse ton énergie partout Et si jamais tu dispersez partout Bah tu n'es nulle part Tu vois c'est exactement si Si jamais un gars qui dit Vas-y je vais être champion de boxe Il fait champion de boxe Il commence la boxe 3 mois Après il dit Ah bah non vas-y je vais faire du karaté Il fait du karaté Après il dit Ah bah non en fait compte Je vais faire du MMA Il fait du MMA D'accord Ah non en fait compte Il fait 3 mois 4 mois aussi Après il dit Non je vais faire du juif dessus Bah ce qui se passe c'est que Le jour et après on va dire Il revient il dit Vas-y je vais faire la boxe Parce que j'avais dit Que je vais être champion de boxe Bah qu'est-ce qui va se passer Bah ce qui va se passer C'est que si jamais Il y avait un autre gars Qui était en même temps Qui avait commencé la boxe En même temps que lui Et que pendant Je ne sais pas Pendant un an et demi Pendant que lui Il a commencé à aller un peu partout Quand il va revenir Par rapport au gars Qui avait commencé la boxe Bah le gars il va le terminer Et ça c'est des grosses erreurs Que l'on fait à chaque fois Deuxième erreur Et ça c'est bonus C'est de faire plusieurs business En même temps Parce que tu te dis Bon bah ok moi je n'abandonne pas Mais je vais faire deux business En même temps Et bien là c'est pareil Si jamais tu essaies de faire Deux business en même temps Ça n'a pas fonctionné Tu peux commencer à faire un business D'accord Tu l'automatises Et après tu changes Ok c'est super important De rester fixé sur un business Et le démonter Tu vois ce que je veux dire Tu ne lâches pas Et tu restes déterminé Sur un seul business Jusqu'à temps qu'il pète Tu vois moi J'ai dû faire un choix À un moment donné J'ai développé un business On va dire physique Sur le soin à domicile D'accord J'étais infirmier Et j'ai commencé à employer Quelqu'un pour pouvoir Faire les tournées Et moi je supervisais En fait Et j'ai un peu parti Sur le développement De ce business là D'accord Surtout qu'en plus j'avais déjà Quelqu'un qui était un peu Comme un mentor Puisqu'il avait trois ans Je crois deux ans Trois ans d'avance sur moi Sur le même business model Donc du coup C'était facile En fait De développer un business Dans cette direction Et j'ai arrêté Très bien financièrement Ok Après Peut-être que je t'ai déjà au courant De cette histoire là Mais voilà Après du coup J'ai préféré Rester sur Développer un business sur internet Parce que j'ai plus de valeur En fait Sur ce qu'apporte En fait un business internet Ça veut dire Que me permet d'être libre Géographiquement De voyager D'accord Et puis j'aime tout ce qui est Digital marketing Donc du coup J'ai préféré repartir à zéro Et me lancer dans ce business là Mais ce qui s'est passé C'est que Je n'ai pas gardé les deux business Pourtant tu peux te dire Ouais mais vas-y On peut faire les deux en même temps Tu vois Non J'ai préféré arrêter mon business De soins à domicile Complètement coupé D'accord Et me focaliser uniquement Sur mon business en ligne D'accord Et de croire en moi Et de croire en mes capacités Et de me dire Oui si je me focus dedans Quoi qu'il arrive Si je ne lâche rien du tout De toute façon j'aurai des résultats Donc j'ai préféré couper Cette source de revenus Et me consacrer uniquement A développer ce business là Sous-titres par Juanry